Cette campagne a été lancée, comme on l'a vu, avec les fonds Mildeka, à hauteur de 8200 euros, mais de manière collective, en lien avec la mairie, via la Soudipart qui met à disposition la quarantaine de bus, et donc les affiches qui circulent pendant un mois sur l'ensemble de l'agglomération dionisienne. Cette campagne, c'est une campagne de prévention à destination principalement des jeunes, mais ça peut être aussi, bien sûr, des parents, pour relayer la vigilance qu'on doit avoir collectivement à ne pas accepter de produits sans connaître la composition, puisque, évidemment, c'est très dangereux. Donc, on a vu, c'est un produit de synthèse inodore et qui peut être inséré un peu dans les cigarettes manufacturées et qui a des effets extrêmement néfastes pour la santé de celui qui le consomme, et avec une addiction extrêmement rapide et donc très dangereuse. La Mildeka, c'est de manière générale, ce sont contre toutes les addictions. Donc, elle subventionne des opérations, donc on est en lien avec le tissu associatif, qui initie beaucoup d'opérations de prévention, de sensibilisation, d'actions diverses et variées. On travaille, bien sûr, avec le docteur Metté, qui est le président de l'AFRA, en lien très étroit sur diverses opérations. Et donc, la Mildeka est là pour subventionner, et donc c'est un partenaire financier essentiel. Merci. Merci.